C'est l'histoire d'un héros gabonin décrite dans cet ouvrage dénommé Lumière des Nouveaux Gabons, écrite et présentée ce 2 novembre à la faveur d'une conférence de presse par son auteur Stéphanie Mengé. Sur la première partie de l'ouvrage, vous allez retrouver tous ces points. Si vous voulez savoir le pourquoi, qu'est-ce qui a suivi après le 30 août, vous n'avez pas besoin d'éclater un lien précis sur les réseaux, sur ce livre également. Vous avez toutes les premières parties assez importantes, assez remarquables lors de l'arrivée du CTR. Les événements vécu, c'est l'ensemble de ces informations qui constituent le premier semestre de la transition. Puis, ça rentre dans les mesures de la nouvelle constitution, sans pourtant nous mentir, parce qu'effectivement, nous devons rester du côté du positif, instaurer ce qui est juste et valable. Dans cet ouvrage, l'auteur retrace les grandes lignes de la prise de pouvoir par les militaires. Une renaissance pour le Gabon qui vit un tournant qui impacte le pays dans plusieurs domaines. Un véritable ouf de soulagement pour les Gabonais. La grande affaire est déjà mon titre et mon vécu, puis les informations relatives aux médias, non ? Je me suis permis d'attitrer des versets publics, parce qu'il y a des informations qui sont essentielles, où nous avons vu la population et les forces de police s'embrasser au soir au début du 30 août. La Bible déclare qu'amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrasser. Et nous, ce jour, nous avons eu l'affirmation de ce qu'il y a, c'est un livre. Un ouvrage de 22 pages pour les tout-petits et les plus grands. Le but ici visé est d'enseigner aux Gabonais l'histoire de leur pays et l'intégrer dans le cursus scolaire en interpellant les ministères de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Nous avons aussi, déjà, le dialogue national, nous annoncions la commune et les grands d'hommes. Et cette dommage présente juste le premier semestre. Donc, là, nous n'avons pas un N et plus, c'est-à-dire le deuxième semestre qui s'est déjà acheté. Un objectif noble, mais qui pourrait puiser encore plus loin. Les exploits de plusieurs héros Gabonais passent cependant sous silence, datant même du 18e siècle. Bref, pour ne citer que cela, la restauration du pays, c'est aussi la réappropriation de son histoire, de ses valeurs historiques et culturelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada